Salut tout le monde, aujourd'hui le bilan de cette présentation de la démo de FIFA 15 le bilan va se dérouler en fonction des diffusions des épisodes sur ma chaîne donc en premier nous aurons le mode ultime team de la démo je dirais les points positifs et les points négatifs pareil pour les gestions d'équipe, pour l'interface je ne vais pas le faire ça ne sert à rien donc ça ne va pas vous intéresser plus que ça et à la fin nous ferons bien entendu l'analyse sur le terrain donc les points positifs et négatifs encore une fois nous allons commencer tout de suite avec le premier sujet le premier bilan surtout c'est à dire le mode ultime team 15 premier bilan sur le mode ultime team 15 je vais d'abord commencer par les points positifs alors les points positifs il n'y en a pas beaucoup enfin il n'y en a même pas beaucoup oui tout simplement c'est de tester les meilleurs joueurs donc je tiens à rappeler que je n'ai jamais testé de démo FIFA jusqu'à présent, jusqu'à maintenant même et je ne savais pas et je tiens à me rectifier parce que j'avais dit comme quoi il n'y avait pas de mode ultime team dans la démo de FIFA 14 dans la démo FIFA 14 oui et bien entendu on avait une et je tiens à m'excuser auprès de l'abonné à qui j'ai contredit tout ça donc voilà après le point négatif que j'ai vraiment regretté vu qu'il y a les meilleurs joueurs il manquait plus qu'un donc bien sûr c'est de tester Cristiano Ronaldo donc ne pas tester Cristiano Ronaldo sur la démo de FIFA 15 ça a été très décevant pour ma part même si c'est bien sûr le jeu de Messi et que Cristiano Ronaldo est chez Konami avec PES et bon ça me dégoûte un peu parce que j'ai voulu quand même tester les meilleurs joueurs il n'en manquait qu'un donc excusez-moi j'ai bafouillé mais il n'en manquait qu'un donc CR7 pour moi on ne va pas dire que c'est le meilleur joueur mais ça fait partie des trios avec Ibrahimovic des meilleurs joueurs en tout cas bilan de la gestion d'équipe alors il n'y a pas de point négatif parce que je trouve que ça n'a pas vraiment changé mais il y a eu quelques changements qui moi j'ai bien aimé en tout cas et les points positifs c'est le changement des instructions de chaque joueur si vous n'avez pas vu en tout cas ce que c'était allez voir ma vidéo mon deuxième épisode pardon de la présentation de la démo de FIFA 15 pardon pas fut et bon en tout cas j'espère que ça a été compréhensible en tout cas pour certains et franchement ce petit truc en fait c'est bien on dirait qu'on met un petit peu les genre un petit peu les work rates de l'équipe et sauf sur un seul joueur et franchement c'est vraiment bien fait après l'autre point positif bon après vous allez dire peut-être que c'est inutile mais pour moi c'est important quand même mais c'est l'aspect visuel donc l'aspect visuel c'est à dire l'interface l'interface de la gestion d'équipe pour moi c'est important parce que sur FIFA 14 c'était pas cohérent au niveau de l'accueil et l'accueil d'avant match et franchement là c'est plus cohérent c'est meilleur c'est beau à voir et pour moi l'aspect visuel est vraiment très important en tout cas dernier bilan donc l'analyse sur le terrain donc j'ai noté pas beaucoup de points négatifs mais en tout cas les points positifs il y en a beaucoup mais j'ai pas pu tous les noter donc je vais commencer par les points positifs en même temps je dirais les choses que j'ai pas écrites et puis voilà écrites pardon alors le premier point positif c'est les gardiens sont déjà meilleurs sur ce FIFA 15 je suis enfin soulagé que les gardiens sont meilleurs déjà ils font pas des arrêts bêtes là c'est intelligent c'est intelligent non pas du tout c'est intelligent donc leurs déplacements sont très intelligents et franchement ça fait plaisir à voir après l'autre point positif c'est les deux work rates ajoutés donc ça peut être un point positif et un point négatif je m'expliquerai après après parce que parce que ça peut être ambigu pour certains et ça peut saouler certains quand ça va jouer en ligne donc après il faudra voir après je vais m'expliquer justement après encore une fois après nous avons les tirs qui sont plus durs à cadrer comme vous avez pu voir dans la vidéo de l'analyse sur le terrain donc épisode 4 il a été très difficile pour moi de marquer un but pour moi de marquer un but sur ce FIFA 15 c'était de marquer à bout portant et que pour que le gardien bien sûr il n'arrive pas à la choper et franchement c'était vraiment dur pour moi de marquer de loin bon à part le but avec Didetti que j'ai bien apprécié parce que le gardien n'avait pas bougé donc c'est pour dire franchement j'étais bien étonné à la fois ça sera plus dur et ça reste un beau challenge pour certains d'entre nous qui aiment bien sûr les défis qui aiment bien et qui marqueront aussi des beaux buts grâce à ça pas grâce à ça mais voilà vous m'avez compris donc voilà après qu'est-ce que je peux mettre comme point positif c'est le que je n'ai pas marqué c'est les centres les centres qui sont plus durs à placer sur la tête d'un joueur d'un joueur j'allais dire adverse maintenant un joueur allié et franchement ça c'est un point positif pourquoi ? parce que généralement sur FIFA 14 vous vous en doutez que les centres-têtes aient fusé clairement dans ce FIFA là et dans ce FIFA 14 pardon et franchement c'était vraiment chiant à chaque fois quand ils allaient avec Aubameyang Blazikowski ou des joueurs rapides quelconques qui sont sur les côtés que droit ou gauche toujours c'est partant aux centres-têtes et voilà c'est le on va dire c'est un point positif que j'aime bien après bon on va passer au point négatif alors les points négatifs ça c'est entre c'est pas c'est pas un résumé c'est les gardiens donc déjà d'abord les gardiens ça peut en faire rager plus d'un pourquoi ? vous en doutez des fois que le rééquilibrage il existe sur FIFA 14 et le script etc bon ça c'est un point négatif mais ça peut être encore pire donc s'il y a du rééquilibrage sur FIFA 15 et du script enfin surtout du rééquilibrage sur les gardiens et qui peuvent devenir invincibles déjà qu'ils sont déjà forts alors imaginez en ligne ce que ça peut donner donc là nous sommes dans une démo donc c'est à dire en solo on peut pas vraiment savoir on peut pas vraiment déterminer si vraiment les gardiens seront pareils ou pas en ligne car c'est ce qu'ils nous avaient dit pendant l'event du 14 et malheureusement ce n'est pas trop ça ils ont dit qu'il n'y avait pas de rééquilibrage ni de script mais bien entendu ça existe et c'était une bonne désillusion d'ailleurs et bon bien sûr le deuxième point négatif je me suis expliqué pour les deux work rates par équipe par équipe de l'équipe donc c'est à dire défense de malade et attaque de folie moi je suis très anxieux sur ce genre de work rate car vous savez c'est le genre de work rate quand vous vous prenez un but le mec va jouer sa vie donc c'est à dire mettre la défense de malade alors qu'avant qu'il y avait l'ultra défensif alors là il y a défense de malade c'est carrément les attaquants qui viennent épauler la défense et c'est une défense à 11 clairement à 10 pardon car le gardien il n'est pas sur le terrain enfin en principe et puis voilà donc après l'attaque de folie ça peut être bien et c'est plus plutôt du côté de la défense qui pourrait gêner les joueurs en ligne que l'attaque bon après l'attaque ça sert à rien parce que maintenant ça devient très difficile de marquer un but avec le gardien les tirs qui sont plus durs à jauger et à cadrer et puis les cintes qui sont plus durs à placer sur la tête d'un de nos alliés et puis voilà donc franchement on va voir de toute façon je vais voir ce petit FIFA 15 en ligne surtout j'attends de voir ça pour voir si vraiment toutes mes anxiétés seront là ou soit peut-être seront évaporées c'est peut-être une illusion ce que je dis ça se trouve mais ça se trouve non donc voilà à voir voilà c'est déjà la fin de cette présentation de cette démo de FIFA 15 du coup si pour un petit peu le mot de la fin si enfin j'espère surtout s'il y a du rééquilibrage du script en ligne je serai un petit peu déçu de ce jeu je tiens à vous le dire quand même je pense quand même il y en aura plus d'un qui seront vraiment déçus car si t'as une équipe à un million de crédits enfin je sais pas si ça serait comme ça encore mais si par exemple t'as une équipe à 50 000 crédits que tu tombes contre une équipe à 10 000 crédits et qu'elle te botte le fessier on va dire ça comme ça tu l'as un petit peu mauvaise un petit peu mauvaise pardon du coup pour conclure un petit peu tout ça je vais donner une note une note sur 20 sur cette démo quand vous savez une démo bien sûr ils ont mis les qualités positives sur cette démo donc on peut dire qu'on peut mettre un petit 19 sur 20 pour cette petite démo et franchement j'attends vraiment j'ai hâte de voir le mode en ligne et j'ai pu voir sur twitter donc les retours des youtubeurs fifa qui sont revenus du test de fifa 15 donc ultimate team ultimate team ou même en ligne pour vraiment voir comment c'est etc bon apparemment c'est vraiment bien apparemment le jeu il est vraiment cool c'est ce que tout le monde dit au début c'est ce que tout le monde dit au début après on verra ça juste après enfin juste quoi peut-être 2 ou 3 mois ou 4 mois après après la sortie de ce fifa 15 car car comme par exemple il y aura des bugs qui vont arriver il y aura certains qui vont savoir trouver des bugs et qui vont nous nous le transmettre à nous et bien sûr bon après voilà c'est les bugs tout le monde en joue et bon moi j'en joue pas bon après ça c'est chacun son chacun son jeu voilà donc voilà donc en tout cas j'espère que cette présentation de cette démo de fifa 15 a été très compréhensible à vous en tout cas et que les nouveautés vous plairont et que vous n'avez pas raté de de trop de nouveautés j'aurais pu parler aussi des célébrations mais je pense que ça ne vous intéresse pas trop et puis voilà prochaine vidéo les gens c'est le best of de la série on s'en fout on joue donc le best of de la fin de cette série qui recommencera en version 2 je vous rappelle sur fifa 15 du coup je vous demande de mettre un j'aime pour ce bilan et même pour la totalité de ces vidéos de la présentation de cette démo et je compte sur vous de mettre un j'aime et de me commenter pour savoir vos avis personnels et puis voilà donc on se retrouve pour le best of de on s'en fout on joue dans deux jours je pense il me semble et ben voilà c'était WAMI salut tout le monde donc on s'en fout